J'ai des rapports sexuels avec une poupée, donc forcément ça peut faire sourire, ça peut choquer, ça peut déranger. Le client fait ce qu'il veut avec sa poupée, j'ai absolument aucun jugement. Je sais parfaitement que c'est pas des gens qui confondent une poupée avec une femme, ils savent que c'est un objet. Donc ça les aide, c'est un palliatif. Alors je m'appelle Siam et je fabrique des poupées réalistes en silicone. J'ai toujours été persuadée depuis mon plus jeune âge qu'un jour on aurait des humanoïdes dans la société. Ça a fait sens immédiatement quand j'ai entendu parler de ces poupées. On a monté un site internet et les ventes ont commencé quasiment immédiatement. Et ces poupées-là font de base 4 990 euros, on va dire 5 000 euros. Il y a énormément de temps de travail et il y a aussi énormément de matériel. Et puis que c'est très très personnalisable. On peut faire la couleur qu'on veut, on peut faire le maquillage qu'on veut. Ça va l'imaginaire du client. Voilà. La première fois que j'en ai vu une, c'était chez ma sœur. Et en plus, elle était assise derrière une porte. Donc je t'explique pas le choc quand je me suis retournée et que je l'ai aperçue. Si on se concentre sur une poupée, il faut bien un peu plus d'une semaine pour en faire une de A à Z. Là, elle est terminée et elle est typiquement comme on l'installerait chez un client qui voudrait une livraison par nos soins. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de profession, il n'y a pas de niveau culturel, il n'y a pas de personnalité particulière. Des gens qui sont ouvriers, qui ont besoin de faire un emprunt pour acheter leur poupée, comme des gens qui arrivent ici en Porsche ou en Bentley qui viennent récupérer leur poupée. Il n'y a vraiment pas de profil qui se dégage en particulier. Le fait qu'elles aient des mensurations, comme on peut l'imaginer, parfaites, elles ont tout ce qu'il faut là où il faut, c'est justement ce qu'il faut, je pense. Si on les faisait trop réalistes, ça ferait peur. Il faut que ça reste un objet de fantasme. Là, aujourd'hui, c'est des poupées à taille humaine de fantasme. Moi, je n'ai aucun jugement là-dessus. Le client fait ce qu'il veut avec sa poupée, je n'ai absolument aucun jugement. Seulement, il y a une limite que je n'ai pas envie de franchir. On nous a demandé des poupées d'un aspect beaucoup plus jeune, typiquement taille enfant. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas envie de faire ça, mais en plus, je n'ai pas le droit de faire ça. Donc, le problème est réglé. Avant le début du confinement, c'était une poupée par semaine. Et là, on est à une et demie, deux. Mais ça peut se comprendre. Ce sont des poupées qui sont destinées à des hommes qui sont le plus souvent seuls, qui maintenant sont obligées de se cloîtrer chez eux avec personne et encore plus de mal à rencontrer les autres. Donc, ça se comprend. Des fois, ça me fend le cœur, les remerciements des gens qui reçoivent leur poupée parce qu'ils sont déprimés, ils sont en manque affectif. Je sais parfaitement que ce ne sont pas des gens qui confondent une poupée avec une femme. Ils savent que c'est un objet, mais ça leur fait du bien. Donc, ça les aide, c'est un palliatif. Il y en a qui s'achètent une Porsche, pourquoi pas ? Il y en a qui s'achètent une poupée, donc il n'y a pas à juger. Si les gens manquent d'affection et qu'ils veulent se tourner vers une poupée, pourquoi pas ? Alors, je m'appelle Frédéric. J'ai bientôt 43 ans. Je vis depuis bientôt 10 ans avec deux poupées. Alors, donc là, sur votre gauche, vous avez donc Lilica et puis vous avez Yurika. Avec mes poupées, en fait, il y a une partie sexuelle, mais il y a plus le côté compagnie. Alors, les gens s'imaginent qu'on passe vulgairement parlant, on est 24 heures dessus. Me concernant, ce n'est pas le cas. Hop. Voilà, je dors déjà avec mes deux poupées, donc on est assez serrés. Moi, je me mets au milieu. On se tient chaud, quoi. Il ne faut pas qu'il y en ait une troisième parce que je ne sais pas où c'est qu'elle dormit. J'ai, on va dire, quatre paires de chaussures. Et puis elles, elles en ont une bonne vingtaine, quoi, si ce n'est pas plus, quoi. Donc ça, c'est des jupes, vous avez des pantalons, vous avez des hauts, et puis aussi des robes. Donc sur la table, il y a leur boucle d'oreille, bracelet aussi. Donc c'est tout neuf, en fait, ça n'a jamais servi. J'ai acheté ma première poupée, en fait, suite à une rupture sentimentale. À l'époque, je l'avais achetée à crédit. Je la voyais plus comme un côté un peu sexuel. Et puis, au bout de dix mois, en fait, cette poupée, je l'ai revendue. Je pensais aussi, à tort, qu'une poupée comme ça m'empêchait de rencontrer quelqu'un, m'enfermer sur moi-même. J'ai dit, si je rencontre une femme, qu'est-ce qu'elle va penser de ma poupée ? Elle va se barrer en courant, enfin. Et donc, je me suis fait plaisir différemment. Je me suis acheté une cuisine. Je me suis acheté quelques bricoles pour l'appartement. Et je me suis dit, putain, merde, cette poupée, en fait, elle m'a porté bien plus qu'un simple sex-toys, quoi. Du coup, au bout de quinze jours, je me suis racheté une poupée. Donc, j'ai acheté Lilica, qui partage ma vie depuis bientôt dix ans. Et il y a très peu de gens qui sont au courant. Tout ça, j'ai gardé très longtemps secret. Mes parents ont été les premiers à la prendre. Ils ont été très étonnés. Et ils l'ont très bien pris. Mis à part ça, mes voisins ne le savent pas. Mes collègues de boulot ne sont pas au courant. Voilà. Même si je me suis beaucoup ouvert à travers mes sites, les réseaux sociaux, ça reste ma vie prise. Vivre avec une poupée, on a toujours un peu l'étiquette dans notre dos. Pervers, maniaque, et j'en passe. Je fais des rapports sexuels avec une poupée. Donc, forcément, ça peut faire sourire, ça peut choquer, ça peut déranger. Après, ma foi, tant pis, c'est ma vie. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous diraient si de la nécrophilie, c'est comme faire l'amour avec un cadavre ? Moi, je n'ai pas l'impression de faire l'amour avec un cadavre, quoi. Moi, avec mes poupées, je ne suis pas pervers. Pour moi, ça n'a rien à voir, quoi. Ça reste des poupées qui sont inertes, qui ne bougent pas, qui ne parlent pas, qui ne sont pas vivantes. Pour moi, la limite, elle est très claire, quoi. Si un jour, je rencontre une femme, je ne vais pas considérer ma compagne comme une poupée. Je ne vais pas lui dire, « Tiens, aujourd'hui, tu vas porter ça. » Non, elle apportera ce qu'elle veut. Et puis voilà, quoi. L'idéal, ce serait de trouver quelqu'un qui aime justement cette vie et qui accepte un peu ses poupées, mais plus en décoration. Moi, je suis très heureux comme ça, j'ai une vie épanouie, je m'éclate. Comme je le dis, je m'éclate. C'est même devenu une passion, en fait. C'est plus un art de vivre et puis c'est devenu une passion, quoi. Alors, les critiques récurrentes, on a pédophile, nécrophile, ça va être pervers sexuel, célibataire, endurci, qui n'a pas de vie, misogyne. Moi, je pense que réellement, les gens ne connaissent pas des gens qui ont des love dolls. Donc, ils projettent leurs propres angoisses et leurs propres peurs parce que c'est une sexualité ou un mode de vie qui est marginal. Quand la sexualité, elle n'est pas normée, il y a beaucoup de gens qui vont avoir une réaction de rejet, en fait. Parce que je ne connais pas, je n'arrive pas à mettre du sens sur cette pratique. Donc, je vais de base me dire que c'est bizarre, ce n'est pas bien. Après, on ne va pas s'épanouir dans une relation avec un objet de la même manière qu'on s'épanouit dans une relation avec un être humain. C'est vraiment, en fait, deux choses différentes. Les personnes qui ont des love dolls ne sont pas des personnes qui ne savent pas faire la distinction entre la réalité et la fiction. Tant que ça reste un jeu, que c'est quelque chose qui ne pose pas forcément de soucis, évidemment que c'est complètement acceptable que les gens font ce qu'ils veulent, que ça ne pose pas de problème. Frédéric, c'est quelqu'un qui est complètement normal, qui a juste envie de faire ça. Il aime bien les poupées, il en prend soin. Par contre, concernant les créateurs, ce qui est important, c'est que je pense qu'il y a des limites à ne pas franchir. C'est des limites qui sont des enjeux sociétaux, tout simplement. La créatrice, d'ailleurs, des poupées en parlait. Par exemple, les poupées de taille enfant, évidemment, aujourd'hui, on ne joue pas avec un sujet qui est aussi important. Ce n'est pas parce qu'on peut tout faire qu'il faut tout faire. Sous-titrage ST' 501